... Première séance consacrée aujourd'hui au tournage d'un court-métrage dans une chapelle en plein cœur de Bordeaux. On rencontre Yann Kaplan, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le réalisateur, auteur, coproducteur, mais aussi comédien sur ce projet. Alors, on connaît Les Alcooliques Anonymes. Vous parlez là d'un autre mal destructeur, La Colère, avec ce tournage, Les Colériques Anonymes. Exactement, Les Colériques Anonymes. C'est bien de faire la liaison. Les Colériques Anonymes, en fait, c'est une réunion qui a été créée dans l'histoire pour aider les personnes qui sont sujettes à des excès de colère très excessives, en fait, et qui peuvent vraiment nuire à leur existence, nuire à leur travail, leur entourage, tout et tout. Et donc, du coup, cette réunion est menée par une catholique intégriste qui s'appelle Marie-Louise, qui est là pour essayer de nous remettre sur le bon chemin, le chemin divin et le pardon, et essayer de nous calmer face à des situations qui nous mettraient en colère, qui nous mettraient en rogne. Mais le problème, c'est qu'elle a face à elle sept personnages qui ne sont pas faciles. Colériques, justement. Qui sont colériques, voire très colériques. Et donc, l'issue de la réunion s'avère un peu plus compliquée que prévue. Alors, six jours de tournage, mais en amont, c'est combien de temps de travail ? Ouf ! Alors, si on compte l'écriture du scénario, en amont, je crois, le scénario, je l'ai pensé en fin 2014. Comment vous est venue l'idée ? C'est venu comme ça. J'avoue que j'avais eu l'idée en même temps que le scénario de mon premier court-métrage, Hippocampe. J'avais décidé de me lancer sur Hippocampe plutôt que les colériques anonymes. Je l'ai laissé de côté, ça a mûri. J'ai rencontré des comédiens, par mesure des années, qui m'ont aidé, sans le savoir, à écrire cette histoire. À travers leur caractère, leur façon de jouer, etc. Et certains, donc, maintenant, interprètent les personnages. Ah oui, d'accord. Ils se jouent eux-mêmes, en fait. Non, ils ne se jouent pas eux-mêmes. Non, non. C'est des fois, quand je les voyais dans des rôles, au théâtre ou même à la télé, j'ai trouvé qu'ils avaient des côtés très intéressants, qui étaient très exploitables ou quoi. C'est de vrais personnages dans la vie, déjà. Voilà. La manière de jouer, en fait, ils avaient une manière de jouer qui m'intéressait. Et je m'étais dit, mais c'est ça qu'il faudrait pour cette réunion-là. Et alors, le temps de l'écriture, comment ça se passe ? Vous travaillez tout seul ? Oui, oui. Le travail d'écriture a duré quelques mois, quand même, pour réajuster par rapport à la réalisation, par rapport aux besoins de mise en scène. Je travaille tout seul, je le fais lire. Je le fais lire à Clémence, ma coproductrice. Et on valide, on change ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. D'accord. On peaufine tout ça. La colère. Plus qu'un péché capital, cette maladie nauséabonde de l'âme noircit le cœur d'un individu. Il devient alors un colérique. Le colérique veut dominer. Le colérique veut primer. Si son orgueil est touché, il ne se contient plus. La maladie de la colère est dangereuse parce qu'elle détruit la paix intérieure et la paix extérieure et surtout, elle est contagieuse. Le cycle infernal et vicieux qui nous attend lorsque l'on cède nous emprisonne dans un amas de ténèbres pouvant mener au chaos et à la destruction de l'humanité. Mais n'ayez crainte, je suis là pour vous aider. Bienvenue au Colérique Anonyme. Je m'appelle Marie-Louise. Ensemble, nous allons vous soigner de cette colère qui nuit à votre existence. Vous allez pouvoir vous confronter à votre part d'ombre grâce à des exercices spécialement conçus et étudiés par le conseil paroissial afin de chasser en vous la plus petite noirceur qui persiste. Je suis certaine que l'on va bien s'amuser. Mais avant cela, chacun d'entre vous va se présenter et expliquer les raisons de sa présence. C'est une comédie. C'est une comédie, bien sûr. Burlesque. Absurde. C'est absurde. C'est une satire. Justement, en ce moment, vous jouez dans différents endroits de la région une pièce, Conseil de famille, qui est aussi une comédie. Exactement. Donc, vous avez une réelle appétence pour la comédie. Peut-être. Je ne sais pas si c'est que pour la comédie. En tout cas, c'est ça. On joue Conseil de famille qui est ici un peu construit pareil. C'est-à-dire que c'est des répliques bien acides, bien envoyées. Ça n'arrête pas. C'est un monde crescendo. Et donc, vous vous êtes inspiré de ça, de ce rythme-là ? Pas du tout. On m'a proposé la pièce Conseil de famille après avoir écrit le scénario des coloris canoniques. Et du coup, j'ai tout de suite... J'étais tout de suite emballé. C'était dingue parce que justement, en parallèle de ce tournage-là, je suis en tournée pour la pièce Conseil de famille. Et donc, du coup, on a une énergie folle dans les deux projets. C'est génial. C'est des projets qui se ressemblent. Même si c'est du théâtre et ça, c'est un tournage, ça reste des projets qui se ressemblent dans le fond. Alors là, vous jouez. Évidemment, la question, l'éternelle question, être réalisateur et être comédien dans son film, c'est forcément compliqué. Tout à fait. Donc, c'est un petit peu... Enfin, c'est ma première fois. C'est ma première fois que je joue et que je réalise. Mais j'ai déjà des assistants qui sont là. J'ai une équipe que je connais en majeure partie, que ce soit l'équipe technique ou l'équipe des comédiens. Et j'ai totalement confiance en eux. Par rapport au retour sur mon jeu, je n'ai peut-être pas le regard assez objectif pour ça. Donc, je demande bien évidemment des conseils, des avis. Mais on a énormément répété avec les comédiens en amont pour être prêt au tournage. Six jours de tournage, on le disait, il faut avoir un peu de poigne. Vous êtes le manager, le boss du tournage. Tout à fait. Il ne faut pas être fatigué. Il faut toujours avoir le sourire, l'énergie. C'est très important pour motiver une équipe. C'est des bénévoles. Il n'y a personne qui n'est payé ici. Et du coup, il faut tenir le cap. Moi, je crois à mon projet. Déjà, j'aime beaucoup mon projet. J'aime beaucoup mes comédiens et toute l'équipe technique. Donc, j'y crois énormément et je vois que tout le monde aussi. Il n'y en a pas un qui ne croit pas. Il n'y a pas une seule personne qui ne croit pas, qui est là juste pour combler le vide, etc. Non, parce que pour six jours de tournage, j'ai travaillé bénévolement. Il faut le faire. Oui, quand on est professionnel et qu'on a déjà du mal à prendre des cachets. Exactement. Voilà. Et là, c'est déjà de base le projet plaît. Donc ça, déjà, ça me va droit au cœur. Mais c'est aussi un très bon atout pour gérer une équipe. Et après, le fait que je connaisse la majeure partie des gens, je sais comment les gens fonctionnent. J'ai aussi mis en relation des gens qui, au niveau des affinités, ça peut se concevoir très facilement. Voilà. Il y a déjà... Voilà. Ça, c'est le deuxième jour de tournage. Il y a déjà des affinités qui se sont créées dès le premier jour. C'est fou. C'est génial. Alors, le choix de ce lieu, incroyable. Comment ça s'est fait ? Alors, c'est mon chef décorateur, Julien Renard, qui a trouvé le lieu. En fait, pour la petite histoire, ça faisait plusieurs mois que l'on était en recherche d'un lieu de tournage qui pouvait accepter 30 personnes pendant 5-6 jours. Non-stop, du matin jusqu'au soir. C'était pas du tout évident. Surtout que moi, j'avais une exigence au niveau du décor, puisque dans l'histoire, il y a quand même la religion qui est mise en avant. Donc, pour moi, l'idéal, c'était, en effet, de tourner dans une église, dans une chapelle. Et là... Et là, trouver les autorisations, enfin, les obtenir, c'était un récacette. Exactement. C'est quand Julien m'a trouvé cette chapelle-là, il m'envoyait des photos. Déjà, j'ai adoré. On l'a visitée. Je suis tombé amoureux. J'avais un petit peu peur au niveau du son, parce que c'est quand même une chapelle. C'est quand même une résonance. Voilà. C'est une résonance qui est particulière. L'avantage qu'on avait pour ce lieu-là, c'était de... C'est que ce lieu est désacralisé. Et du coup... Il appartient à... Il appartient, en fait... À une personne. Voilà. À une société. À une société. À une société, c'est ça. D'accord. Les spiritins. On est rentrés en contact avec eux. Et on a pu, justement, négocier, voir si ça leur causait, si ça leur allait, etc. Le contact s'est fait très facilement. Et ils ont accepté. Je suis réalisateur depuis peu. Je n'ai pas eu encore la chance d'avoir une carrière assez longue. Mais, en fait, la région Nouvelle-Aquitaine, donc maintenant, qui est Nouvelle-Aquitaine, elle est immense. Elle est très grande. On a des paysages magnifiques. On a la plage, on a la montagne. On a des villes comme Bordeaux. C'est superbe pour faire des tournages, que ce soit des tournages qui se passent en époque actuelle, ou même dans le temps, que ce soit il y a quelques années, une centaine d'années. Franchement, je pense que la région Nouvelle-Aquitaine est une excellente région pour tourner. Et les aides qu'ils accordent au cinéma, j'ai vu ces derniers temps, en effet, qu'elles devenaient de plus en plus importantes. En tout cas, on avait de plus en plus de tournages qui venaient ici, de cinéma, de télévision. Et c'est génial. Vous voulez commencer ? Chut ! Je ne suis pas prête, attendez. C'est bon, je suis prête, je vous écoute. Non mais, vous ne voulez pas commencer plutôt, vous ? Non mais allez-y. Faites-moi ressentir votre colère. Allez, pensez à quelque chose qui vous énerve. Alors, vous êtes ici sur ce tournage comédienne et coproductrice. Exactement. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Alors, déjà, c'est la relation amicale avec Yann. On a amie depuis très longtemps. On a été amené, du coup, à construire cette association, RDN, qui est vraiment l'espace de création et un espace pour pouvoir produire vraiment ce qu'on souhaitait. Donc, on a fait Hippocampe il y a quelques années. Il a présenté le projet des Coléiques Anonymes. Forcément, j'ai été partie prenante dès le lancement de la production. Donc, ce projet, oui, très burlesque, très comique, qui tranchait un peu avec Hippocampe. Donc, pour RDN, c'était aussi une occasion de présenter d'autres projets et une autre manière de travailler la comédie. On dit toujours que c'est très difficile de faire rire. C'est vrai que, forcément, vous vous êtes posé la question à la lecture. Parce que, bon, quand on connaît la personne qui a écrit, ce n'est pas la même chose. Il faut prendre du recul. C'est difficile, non ? Oui. Alors, le monde de Yann, je l'apprécie déjà dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, ça facilite. Et puis, il a juste dosé les choses, je trouve, dans ce scénario. C'est burlesque. C'est des fois très, très comique. Ne m'entends pas dans quelque chose de trop chorégraphié. Ça laisse place aussi beaucoup à un jeu spontané pour les comédiens. On apporte tous vraiment quelque chose, je pense, au personnage qu'il a créé. Du moins, il s'y retrouve. Et on a tous vraiment une facette différente. Donc, voilà, il y a un vrai jeu à apporter. C'est-à-dire que vous réinterprétez les dialogues ? On ne réinterprète pas les dialogues, mais on les a beaucoup répétés. Ce qui nous a permis aussi de mieux aborder nos textes, de mieux apporter nos personnages, de lui apporter aussi nos propositions. De vous les approprier. Oui, et de s'y approprier, oui. Oui, tout à fait. D'accord. Là, vous connaissiez d'autres comédiens sur ce tournage ? Alors, on s'est déjà croisés. Le milieu du théâtre, bon, déjà, ça fait dix ans qu'on en fait. On commence un peu à tous se connaître. De vue, de loin, plus ou moins de près, voilà. Donc, on se connaissait, oui, au moins de vue pour certains. Oui, tout à fait. Comment vous allez participer au développement après du film, une fois qu'il sera fini, monté ? Alors, ça va être encore un gros aspect communication. Grâce au financement participatif, on a déjà des personnes qui nous suivent pas mal. On a une bonne communauté sur Facebook. Donc, c'est relancer cette communication. On va faire perdurer. On est en train de construire un making-of, photos, vidéos. Donc, ça permet aussi de faire attendre les futurs spectateurs. Et c'est essayer d'avoir des projections sur Bordeaux, dans l'agglomération. Il n'est pas toujours évident de trouver des salles, surtout sur des courts-métrages. On l'a fait pour Hippocampe. Je ne doute pas que les colériques anonymes seront aussi bien reçues. Soyez rassurés, Lucien. Vous pouvez être certain qu'avec nous, vous allez retrouver votre second souffle. À notre dernière colérique. Je suis Julienne. Bonjour, Julienne. Je suis là parce que mon compagnon est sur son lit de mort. Il ne m'a pas mis sur son testament. Et comme nous ne sommes pas mariés, je vais me retrouver le bête dans l'eau. C'est la seule condition pour que je sois héritière et que je dois participer à cette fichue réunion. Apparemment, j'en ai besoin. Je suis vénale, nerveuse et j'en passe. Je t'en foutrai, moi. Qui est-ce qui s'est occupé de lui pendant tout ce temps ? Et vous vous connaissez depuis ? Trois ans. C'est déjà trop. Mais assez pour s'attacher. C'est bien, Julienne. Cela vous permettra de profiter de ces derniers jours à ses côtés en étant plus sereine. Sereine ? Impatiente, oui. Alors, vous êtes chorégraphe de combat. C'est ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est mettre en scène des combats. Tout simplement, c'est un peu le métier de cascadeur. On a plusieurs types. On a les cascadeurs, les régleurs de cascade. Et moi, du coup, je vais être chorégraphe de combat. Pourquoi ce nom-là ? Parce que je rattache ça au théâtre. C'est le milieu dont j'ai réuni initialement. Et je trouve que mettre en scène des combats en fonction d'une histoire d'un lieu et des personnages, je trouve que moi, c'est ce qui me plaît. Dites-moi en plus, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'il y a une scène et par rapport à la scène ? C'est-à-dire comment j'ai travaillé pour les colériques anonymes. J'ai rencontré Yann, qui m'a dit, il y a deux, trois scènes de bagarres. Je veux qu'on apprenne à placer des coups. Du coup, on s'est rencontrés. On va faire des faux coups de poing. Des vrais faux coups de poing, des acrobaties. On se prend des murs, on s'expose la tête, on se prend des coups de poing. Et du coup, avec Yann, on a travaillé ensemble. Donc, il m'a dit que là, il y avait une scène de bagarres. Et après, il m'a laissé un petit peu carte blanche au niveau des coups. Et j'ai travaillé en fonction de comment ça allait être filmé. C'est pour ça qu'on a étalé progressivement des cours d'initiation au combat scénique pour apprendre déjà à se placer. C'est vraiment juste les bases de tous les arts martiaux, soit boxe ou judo, pour que les comédiens découvrent leur corps autrement que par le jeu, mais plus par le sport. Et après, une fois qu'on a fait un premier cours de trois heures de combat scénique, on s'est revu après. Et là, on a travaillé les coups qui allaient être présents dans le court-métrage. Et on s'est vraiment amusé. Quelle est votre formation ? Alors, moi, je suis en première année de doctorat études théâtrales à Bordeaux-Montaigne. Je suis initialement catcheuse depuis trois ans et je suis en formation dans une école de cascade à côté. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on regarde le combat, c'est un petit peu ce que j'aime faire. Ah oui, très bien. Et alors, comment ça se passe justement ? On peut m'en donner une petite leçon de comment on fait pour donner un faux coup de poing ? Un faux coup de poing, ça dépend. Par exemple, si on prend les boxeurs, les boxeurs, ils jouent, enfin, ils combattent très proche d'eux. Donc forcément, les coups sont plus vrais. Si on part sur coup de poing version catch, on ne va pas aller chercher très près pour agrandir le mouvement. On va faire comme s'il y avait une petite ficelle qui nous prenait le petit doigt pour vraiment agrandir le mouvement, pour aller chercher moins. Et c'est du coup comme ça qu'on va rendre le coup plus théâtral et visuellement beaucoup plus intéressant. Et à partir de là, on va pouvoir aussi traiter la question de l'esthétique. C'est-à-dire que moi, je vais être là, je vais l'attaquer. Donc moi, je vais faire en sorte d'arrêter mon coup juste avant. Non mais ça, faites-moi confiance. Moi, je vais aller. Donc là, je vais l'arrêter juste là. On va toucher avec les cheveux, mais sinon, on va un petit peu au contact. Et elle, en fait, c'est une question de synchronisation. Il faut qu'elle vende le coup. Allez, très bien. Là, tu es prête ? Elle, il faut réagir. Elle est râquée, c'est Anne. Je vais y aller un peu plus doucement. Donc disons que vous voyez, ce n'est pas je fais ça. Pour aller chercher là, et mon point, il arrive là. Et là, tout de suite, tu anticipes le mouvement. Ah, tu pars. Là, en vrai, je te déboîte la mâchoire. Je suis très mauvaise mouillée. Ça va être compliqué. Mais je peux le faire sans vous, sinon, si vous êtes plus... Allez. Vous êtes chaude ? Donc j'attaque comme ça, là. Là, vous l'avez esquivé. Vous ne l'avez pas pris. Parce que là, vous avez fait ça. Il faut le prendre en mode comme si vous preniez le coup de poids sur votre mâchoire. Ah, ça part. C'est parce que j'ai peur de le prendre pour de vrai, c'est pour ça. Non, moi, je contrôle. Moi, si vous voulez, là, j'ai pris ma distance. D'accord. Donc c'est pour ça, le premier. Je vais arriver vraiment comme ça. Ok. Je vais aller. Ne l'anticipez pas. Je vais vraiment m'arrêter là. Et après, c'est vous qui allez. 3, 2, 1. Voilà. C'est ça, en ralentis. Sauf que là, vous êtes hyper raides. Mais en vrai, c'est ça. Parce qu'en vrai, avec la violence, si moi, je mets ça... J'ai la tête qui part. Ah, mais ce n'est pas la tête. C'est que vous vous êtes entraînée, en vrai. Mais un peu, c'est ça. Après, moi, j'aime bien mettre des coup de pied. Chef électricien. Tout à fait. Alors là, on discute dans une des pièces les mieux éclairées du site. Dans le confessionnal de la chapelle. J'imagine que les contraintes sont terribles dans cette chapelle pour travailler. C'est assez particulier. Vu que c'était en centre-ville, on ne s'est pas inquiété au tout début du tournage. Vu qu'on est vraiment en plein centre de Bordeaux. Et en fait, c'est vrai que plus on est avancé dans la préparation, et plus on a vu qu'il y avait des problématiques de lumière. Notamment, tout ce qui va être les vitraux, tout ce qui est très en hauteur et qu'on ne peut pas atteindre, sauf avec du matériel très conséquent ou des machines. Et donc, voilà, on s'est concentré sur comment éclairer de petits espaces. Vous avez vu, là, tout à l'heure, toutes ces chaises qui sont entourées et qui sont éclairées par un puits de lumière principale. Donc, voilà, on a essayé de répartir des sources principales pour éclairer un peu le décor. Mais ça va rester un film en clair-obscur, un peu sombre, et qui colle dans tous les cas avec ce lieu de culte qui est désacralisé. Est-ce que là, aujourd'hui, il ne fait pas beau ? Demain, il va faire beau. C'est là où on a la plus grosse problématique sur ce décor. Parce que, justement, avec tout ce qui est vitraux et tout ce qui est entrée de jour, qui est très en hauteur et qu'on ne peut pas accéder, et du coup, confiner, ce qu'on appelle du borgnolage. C'est un borgnol, le tissu noir, qui nous permet de cacher et qui occulte la lumière, qui vient de l'extérieur. Et du coup, ça, oui, en effet, on ne peut pas le mettre en place. Et du coup, on est vachement dépendant de la lumière qui rentre. Ça va peut-être un peu nous faire des temps de pause. On va attendre de voir si la lumière descend ou pas. Et voilà, ça dépend un peu. On doit s'adapter dans tous les cas, que ce soit en technique ou... J'imagine que, par contre, sur l'esthétique, ça, c'est intéressant, non ? Oui, carrément. Ce lieu, déjà, le fait que ce soit vraiment très sombre à la base, en dehors de ces problématiques de lumière extérieure, et que ce soit un lieu très grand, très haut de plafond, on tombe très vite dans quelque chose, justement, qui est clair-obscur, et qui nous rappelle des vieux films ou des films déjà de genre et tout. Et ça, c'est vraiment un beau lieu, quoi. Et du coup, nous, on n'avait jamais, avec Paul, qui est le chef opérateur, on n'avait jamais appréhendé des décors comme ça et puis avec des lumières comme ça. Donc, c'est vraiment super. On s'éclate assez, on découvre aussi, on est très contents. Vous faites partie de ceux qui sont bénévoles ici, sur ce tournage ? Donc, tout le tournage est bénévole. Nous, on fait partie, en fait, avec Paul et quelques autres personnes de l'équipe technique. On a rencontré, du coup, Yann et l'association RDN sur leur précédent tournage. Et on avait rencontré Yann auparavant en tant que comédien sur des tournages auxquels on participait. Et du coup, on est associé, nous, au sein d'une association qui s'appelle la KU Tabam et qui est en partenariat, du coup, avec RDN sur des projets de ce type. Et du coup, on chapote un peu la technique, notamment sur ce projet-là. On va aussi gérer, du coup, tout ce qui est budget et les relations avec les loueurs de matériel et tout que nous, on connaît, du coup, hors bénévole parce qu'on est, du coup, intermittent. On est des techniciens sur des tournages. Enfin, c'est en tout cas un vrai pari parce que là, vous êtes bénévole. J'imagine que les cachets sont difficiles à trouver, quand même. Oui, carrément. Oui, mais du coup, on se permet le bénévolat parce qu'on est en association et que ça nous permet aussi de... De vous faire connaître. De nous faire connaître, de tisser un réseau et puis aussi de croire faire d'autres postes. Moi, à titre personnel, par exemple, je suis décorateur. Et du coup, je peux me permettre de continuer à faire de l'électricité aussi dans un cadre bénévole, avec mes amis, où on tente, du coup, des professions qu'on ne fait pas forcément dans notre milieu de travail. Pas forcément de professions qu'on aimerait faire, mais voilà. Et c'est aussi bien, sur un tournage, je pense, d'avoir une vision globale de tous les départements et de tout le travail. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir une vision d'ensemble et d'essayer de s'améliorer. De nourrir votre expérience. Tout à fait, oui. Vous en trouvez facilement, enfin, vous en trouvez du boulot quand même ici, dans la région ? Oui, la région Aquitaine, c'est une région qui tourne pas mal. Il y a pas mal de télévision. Il y a aussi beaucoup de... Enfin, c'est une région qui subventionne beaucoup le cinéma d'auteur. Et donc, il y a des beaux films qu'on accueille. Du coup, on arrive assez à travailler. Bon, alors, Ursule, vous êtes régisseuse générale ici, sur ce tournage. Expliquez-nous déjà en quoi ça consiste. Alors, régisseuse générale, ça consiste à, donc, un peu chapeauter tout ce qui va être, déjà, super important sur les tournages, ça, on le dit pas, mais la nourriture, parce que... Ils mangent beaucoup, hein, c'est ça. Oui, surtout qu'ils sont 30, donc ça fait beaucoup. Donc, la nourriture, et puis d'autres problèmes un peu plus techniques, administratifs, C'est-à-dire que là, ils mangent où, par exemple ? Là, ils mangent ici, en fait. Donc, ça, ça sert de loge et de lieu aussi pour faire les repas, pour manger, pour se poser au chaud, parce qu'à la chapelle, il fait un peu froid. Ça, ça fait partie de votre job, c'est-à-dire que c'est vous qui avez dû trouver cet endroit aussi ? Non, ça avait été fait en amont, mais du coup, c'est moi qui suis là, qui gère un peu, enfin, les équipes qui passent par là, enfin, voilà. qui s'occupent de la nourriture. Mais après, il y a d'autres choses aussi, trouver des places de parking, appeler la fourrière. Appeler la fourrière ? Oui, quand malheureusement, enfin, on prévient... Là, ça peut être arrivé ? Oui, parce qu'on a prévenu, donc, le quartier, qu'il y avait un tournage et qu'on avait demandé des places. Donc, on les a prévenus quelques jours avant, mais malheureusement, il y a quand même des gens qui enlèvent les panneaux, qui se gardent. Et le problème, c'est qu'au niveau du timing avec de travail, en fait, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de place de parking pour se garer, et compagnie. Donc, il faut faire en sorte que ça se passe bien pour l'équipe et que la journée de travail ne se finisse pas à 4 heures du matin. Oui, voilà, c'est ça. Alors, vous êtes si bénévole. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous êtes organisée sur ce projet ? Parce que déjà, je connais le réalisateur. J'ai été sur un tournage avec lui et que j'ai... la personne, en tout cas, m'intéressait beaucoup. Et je crois que c'était Grécyfrock parce qu'il m'a contactée pour intégrer le tournage. Et parce que j'adore les tournages. J'adore vraiment l'ambiance de tournage, cette effervescence, tout ce qu'il y a autour. Et en tout cas, c'est prendre soin de tout ce monde aussi. Oui, oui, oui. C'est un peu... On se dit que sans nous, ils n'y arriveraient peut-être pas. Donc, c'est un peu écoïste aussi. Parmi les sept péchés capitaux, le pire est la colère. La colère est une maladie de l'âme. Pour guérir cette maladie, il faut la connaître. Et pour la connaître, il ne faut pas se confondre dans l'illusion. Le colérique veut dominer. Le colérique veut primer. Mais, si son orgueil est touché, il ne se contient plus. La maladie de la colère est dangereuse parce qu'elle détruit la paix intérieure et la paix extérieure. Et surtout, elle est contagieuse. Heureusement, vous n'êtes plus seule. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous guérir. Votre colère ne sera plus qu'un souvenir de votre ancienne vie. Soyez prêts. On s'occupe de vous. A bientôt au Colérique Anonyme. Ce message est certifié par le Conseil paroissial et le ministère du Bien-être social et de la citoyenneté. Pour votre santé, évitez de râler. Les colériques anonymes clappent de fin. Rendez-vous dans les salles de la région au printemps pour découvrir ce court-métrage. Sous-titrage Société Radio-Canada